L'État, dans le cadre de l'approvisionnement de la ville de Conakry à l'eau potable, avait lancé une interdope pour répliquer une entreprise afin de produire du matériel à la sec, afin de produire de l'eau et de distribuer à la population de Conakry. Les établissements Yakouba Sissé, représentés par Yakouba Sissé, avaient bénéficié de ce marché. La totalité du montant convainé était de 3,5 milliards. Le montant a été entièrement payé par l'État d'Inière, et les établissements Yakouba Sissé n'ont pas entièrement exécuté le montant. Au motif que l'État le reste de l'eau de la table. Tandis que le montant contractuel prévu était de 3,5 milliards, l'État a payé 3,8 milliards. Ce qui veut dire que l'État est allé au-delà du montant contractuel. Deuxièmement, vous constaterez que dans la même affaire, l'État n'avait aucune obligation de payer la totalité du montant. Après même l'exécution du marché, mais l'État avait simplement l'obligation de payer 20%. 75% devaient être payés aux établissements à la livraison du matériel, des équipements, et les 5% après la période de garantie. Mais soucieux de pouvoir satisfaire la population, l'État n'a même pas tenu compte de ces éducations. C'est acquitté de l'entièreté du montant contractuel. Mais les établissements Yakoua-Sissi ont utilisé son montant à d'autres unes que de fournir ses équipements. Nous avons estimé que ce comportement est constitutif du délit du déduitement de Ténécouture. Nous avons engagé une procédure en la matière. Et c'est cette procédure aujourd'hui qui était prédit à l'appel. Et nous avons dit que le montant qui est aujourd'hui réproché aux établissements Yakoua-Sissi, qui n'est pas bien, en 2021, les établissements avaient un montant de 1,139 millions, sans pouvoir poser le moins, sans même livrer le moins d'équipements. Nous avons estimé que ce montant devait être remboursé à l'État guiné. La pénalité du retard qui constitue plus de 147 millions également devait être payée à l'État guiné. Et nous avons estimé également que le dommage intérêt dont l'État a souffert relativement à l'inéducation du contrat par les établissements Yakoua-Sissi s'est chiffré à plus de milliards. Ce sont ces montants qu'on leur a demandé à la cause afin que les établissements Yakoua-Sissi soient condamnés au paiement de 10 montants pour rétablir l'État dans ce temps. On est venu en appel parce que nous avons estimé que la Chambre des jugements s'est trompée dans l'interprétation d'alors. Nous voulons que la Chambre des appels puisse rectifier cette erreur lorsqu'ils estiment que l'État guiné ne peut pas détourner le dénié public alors qu'ils ont reçu des fonds de l'État et ils n'ont pas fait ce que l'État voulait. Donc nous, nous estimons que cela constitue un détournement et que l'État a mis à leur disposition et ce à quoi l'État s'attendait ne l'a pas reçu. Nous estimons que c'est un détournement et la Chambre va bientôt se séduire au dossier pour pouvoir vite corriger cette erreur. Nous avons jugé, nous avons demandé à la Cour de condamner les établissements à 20 millions de francs guinéens de main et de tenir en compte les réclamations de l'État à travers l'agent judiciaire de l'État. Mes prévoiries se sont axées sur un seul point essentiel sur la mauvaise évolution du contrat qui voulait des établissements de processus et l'Italien à travers la Seine. Il y a eu un retard dans les prévisions et les différents camions qui avaient été payés par le suivi de la compatibilité à savoir le camion ce qu'il a été resté et resté sur le parking de l'État qui sont les sols. Donc cela a enjambé les frais aujourd'hui qui a fait qu'on se mette à la possibilité de ramener ce camion en ligne sans passer par le tournoi de ce frais du parking. Et certes, tout le montant de l'exécution du contrat en équipé les mains n'est pas équipé aux époques et aux échéances concrènes. Et ces erreurs-là ont enjambé d'autres frais aujourd'hui et donc pour laquelle nous nous disons qu'il n'y a pas eu de détournement de l'énergie publique parce qu'au dossier, vous avez même un conseil d'interception pour les deux premiers camions qu'elle avait étonnée. Donc cela pour la suffisance, la bonne foi, les établissements y avaient été accessibles. Et donc nous, nous avons estimé que l'affaire avait une rotation sûrement activée et nous avons demandé à ce que vous demandez de faire réparer la chambre d'appel de la couillère soit confirmée en toutes ses dispositions.